Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo journalière aujourd'hui je vais te parler de ma routine d'échauffement de mes mobilisations articulaires pour m'échauffer je souhaite te faire cette vidéo qui sera un peu interactive car je vais réussir à te parler là j'ai mis mon écouteurs pour que ça enregistre avec mes écouteurs concrètement vu que mon micro n'est évidemment pas compatible avec mon téléphone donc au joie c'est toujours la même chose j'ai envie de te parler de ma routine d'échauffement et plus particulièrement des mobilisations articulaires que je ferai sur les épaules donc là ça va être sur le haut du corps l'objectif est pas que ça dure dix ans mais simplement de donner une petite routine d'environ cinq minutes pour réchauffer tes épaules avant toutes les séances qui sont sur le haut du corps mais également si tu fais un full body ou si tu fais du crossfit si tu fais du tennis si tu fais pas tous des sports qui vont solliciter les épaules alors pour cette routine tu auras besoin d'un élastique donc procure toi un élastique le plus faible possible si possible un élastique circulaire et avec un soit tubulaire comme celui ci soit il est un peu un peu rectangulaire essaye vraiment de prendre le plus doux possible le plus avec le moins de résistance possible car l'objectif ici sera de déchauffer tes épaules et non de les détruire juste avant de commencer ta séance donc choisir un élastique qui est faible dans le cas où tu n'as pas d'élastique tu pourras faire certains mouvements simplement avec les bras sans rien du tout et moi je suis au fitness et j'ai cette espèce de truc là c'est il utilise ça pour les cours collectifs donc ça va très bien aussi on va pouvoir se débrouiller avec ça et si vous avez d'autres élastiques qui peut-être feront l'affaire il suffira d'essayer chez vous et vous verrez bien donc le premier exercice ce sera de prendre on prendra l'élastique comme ceci en deux et ça fera de faire des rotations avant en arrière des épaules donc tac en avant en arrière l'élastique mais une petite tension pour que vous soyez que vous disloquiez un petit peu plus étroit que si vous faisiez sans rien donc hop on passe d'avant en arrière le but de faire une dizaine d'allers-retours et ensuite vous pouvez dissocier chaque épaule en allant d'un côté de l'autre comme ceci super tac et ensuite après pour un peu varié en faisant aller une épaule l'autre une épaule l'autre le but ici c'est vraiment de essayer de prendre de travailler l'épaule sur toute l'amplitude possible donc vraiment elle permet donc la circonduction l'épaule donc vraiment de d'aller de faire un rond comme ça donc ça montre l'amplitude incroyable qu'a cette articulation donc c'est vraiment une dizaine d'allers-retours d'avant en arrière et ensuite vous mobilisez l'épaule de droite à gauche etc. besoin de faire des performances et vous pouvez papoter en même temps donc aucun problème exercice suivant donc vous allez rester avec l'élastique plié en deux comme ceci si vous avez un élastique circulaire vous pouvez simplement le prendre comme ceci tac vous le prenez à double hop ou en simple s'il est trop dur donc là je le prends et je peux vraiment faire l'arrière d'épaule donc vraiment j'ouvre tac vous connaissez j'essaie de resserrer les omoplates vraiment de bien tirer l'épaule vers l'arrière le but de travailler vraiment ces rotateurs externes qui vont travailler donc l'arrière d'épaule infra épineux et un peu tous ces muscles là derrière qui vont vraiment permettre de tirer l'épaule en arrière vraiment de faire ce mouvement avec les épaules de resserrer les omoplates ça va être super intéressant avant les exercices de tirage mais également évidemment comme échauffement pour que tout coulisse très bien une fois une dizaine de répétitions fait on va passer à l'inverse et faire des écartés donc tac l'élastique passe dans le dos et vous resserrez le but sera de travailler la rotation interne travailler un peu les pectoraux déchauffer les pectoraux essayer vraiment d'étirer un peu je sais pas si vous voyez bien là vraiment d'étirer hop resserrer histoire de mobiliser encore une fois l'épaule d'avant en arrière cette fois ci avec la résistance dans l'autre sens voilà une fois que ceci est fait on va pouvoir accrocher notre élastique à quelque part dans ce cas je vais l'accrocher à à l'espalier accrochez-le pas trop haut vraiment genre à hauteur de nombril quelque chose comme ça et là on va faire des exercices pour encore une fois tout ce qui est rotateur externe donc je vous montre ce que ça donne donc on est là et là on tire les bras vers l'arrière comme ceci une dizaine de répétitions comme ceci ensuite une dizaine de répétitions en croix comme ceci nickel et finalement une dizaine de répétitions les bras en haut là on va travailler tout ce trapèze et rotateur externe de l'épaule donc grâce à ça vous serez déjà bien échauffé vous pouvez rajouter en fin d'échauffement des hell fly donc pour l'infraépineux comme ceci tac où on va travailler cette rotation externe pour finir l'échauffement de l'infraépineux pareil dans l'autre sens et c'est là que c'est intéressant de ne pas avoir une résistance qui est trop forte si la résistance est trop forte vous allez concrètement tout casser vous allez concrètement vous faire plus de mal parce que si vous avez un astic qui est beaucoup trop dur vous allez commencer à faire well fly vos rotations et ça va traumatiser beaucoup trop ces petits muscles ces tendons cette articulation au lieu de l'échauffement correctement voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis évidemment à demain pour une prochaine vidéo ciao